Tête d'affiche du téléfilm baptisé Meur Trabailleux, diffusé samedi 24 février 2024 en primetime sur France 3, Sarah Mortensen s'est confiée dans Nice Matin sur son rôle dans la série Astrid et Raphaël, qui lui a permis de lancer sa carrière. Révélée au grand public grâce à son rôle récurrent au sein du feuilleton « Plus belle la vie » sur France 3, la comédienne Sarah Mortensen sera présente sur l'antenne de la chaîne publique samedi 24 février 2024 en primetime. Ce jour-là, l'actrice sera l'une des têtes d'affiche du téléfilm policière inédit baptisé Meur Trabailleux. Le corps de John Day-Wish, un lord anglais, est retrouvé dans la campagne entourant Bayeux, une flèche fichée dans l'OEI. La capitaine Clara Leprince, enceinte de 7 mois, est chargée de l'enquête aux côtés du lieutenant Vincent Clerc. Elle ne tarde pas à découvrir que la victime était liée à plus d'un titre à la célèbre tapisserie de Bayeux, laquelle suscite, hier comme aujourd'hui, passion et convoitise. Lors de son enquête, Clara doit se confronter à sa sœur et replonger dans son passé. Un passé douloureux lui aussi lié à la tapisserie, a indiqué France 3 dans un communiqué en guise de teaser. Dans le cadre d'une interview accordée à Nice Matin, Sarah Mortensen a expliqué pourquoi elle avait accepté ce rôle dans Meur Trabailleux. En fait, l'actrice a été séduite par le fait que son personnage soit une femme indépendante qui assume ses choix. Elle comportait aussi des fragilités, des blessures. Elle avait quitté sa région natale pour échapper à son passé, fuir sa sœur, et, par la force des choses, se retrouve obligée d'y refaire face, car elle remplace un collègue sur une enquête. Elle ne revient pas sur Caen et sa région par choix mais par obligation, a souligné la comédienne. Durant ce même entretien, Sarah Mortensen s'est aussi confiée en toute transparence sur le rôle qui a changé sa vie, celui d'Astrid Nielsen au sein de la série Astrid et Raphaël sur France 2. Astrid est le rôle d'une vie. Au départ, j'avais peur d'un cadeau empoisonné car je ne voulais trahir personne ni être dans la caricature. Au final, si y est-il un rêve, mais à chaque fin de saison je me dis que si y est-il la fin. Que tout est fragile. Par essence, je fais un métier qui n'est pas stable, on est des intermittents du spectacle, il ne faut pas l'oublier. Si y est-il important de garder ça en tête et de profiter de chaque instant. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre, a expliqué Sarah Mortensen, qui partage la fiche de la série Astrid et Raphaël avec Lola Douar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada